... ... ... ... Mesdames, Messieurs les Ministres, Excellences, M. le Nonce apostolique, M. le Gouverneur de la région de Thiesse, Excellences, M. le Président de la Conférence épiscopale, Excellences, Messieurs les évêques, Honorables, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Assemblée nationale, au Conseil des collectivités territoriales, Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, M. le Préfet du département de Mbou, M. le Président du Conseil départemental de Mbou, M. le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, M. le maire de Popungin, Dayan, Autorités religieuses et coutumières, délégués des partis politiques, M. le Président du Comité d'organisation de la 136e édition du pèlerinage national marial de Popungin, Chers fidèles, chers pèlerins, Mesdames et Messieurs, Par la grâce de Dieu, Le Tout-Puissant et Miséricordieux, L'honneur m'échoir de représenter son Excellence, M. Bassirou Diomay Diachar Fay, Président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement du Sénégal, dirigé par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à cette cérémonie officielle marquant la 136e édition du pèlerinage national marial de Popungin. C'est naturellement pour moi un grand et agréable devoir, un immense plaisir et une fierté de sacrifier cette belle tradition républicaine qui permet au gouvernement de communier chaque année avec les fidèles catholiques, ici à Popungin, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, dans cette démarche de foi et d'action de grâce. Excellence Mgr Benjamin Ndiaye, Mesdames, Messieurs, Le pèlerinage marial de Popungin, qui correspond avec la célébration de la fête de Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres de Jésus de Nazareth, est une occasion pour l'Église de notre pays d'honorer la bienheureuse Vierge Marie et d'implorer par sa précieuse intercession des grâces et des bénédictions divines pour la paix et le salut du monde. C'est aussi un moment opportun pour magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal, notamment à travers le très précieux dialogue islamo-chrétien qui fait l'exception sénégalaise dans un monde où l'intolérance et l'extrémisme sont malheureusement de plus en plus notés. Je voudrais en conséquence remercier et féliciter toutes nos autorités religieuses, toute obédience confondue, pour toutes les diligences et initiatives prises, notamment par les prières et bénédictions, pour garantir à notre pays la paix et la stabilité qui nous sont en vie. Dans ce cadre, l'Église du Sénégal, à travers ses dirigeants religieux, religieuses et laïques, y a beaucoup contribué et mérite toute la reconnaissance de la République et de la nation. Excellences Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, après la messe solennelle et la brillante homélie, pleine d'enseignements de Monseigneur André Gueye avec de Tchesse, les moments intenses de dévotion et de prière qui ont jalonné ce pèlerinage, je voudrais vous transmettre le message de solidarité et de sollicitude de son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakher Fay, président de la République, qui accorde une haute importance aux valeurs et vertus religieuses sur lesquelles le développement de notre pays devra se bâtir. L'Église a toujours joué sa partition dans l'effort national de développement et la construction de notre nation par sa déterminante contribution pour la promotion de la santé, de l'éducation des jeunes et des femmes, entre autres, mais par-dessus tout à travers l'action des hommes, des femmes consacrées ou engagées. L'Église forme depuis toujours des hommes et des femmes et des jeunes Sénégalais dans la foi, l'amour de Dieu et du prochain pour en faire des citoyens modèles au service de la nation. C'est une noble mission qui cadre parfaitement avec la vision et la volonté affichées par le chef de l'État pour la restauration des valeurs religieuses, morales et républicaines indispensables à tout projet de société ou de développement durable porteur de fruits. A cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour magnifier encore une fois le rôle de l'Église dans cette quête permanente du bien-être au profit de nos concitoyens et de me réjouir en même temps du thème choisi pour l'édition de cette année avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Un thème bien à propos et actuel qui invite tous les fidèles et les pèlerins, notamment les vaillants jeunes catholiques de notre pays, à prendre la bienheureuse Vierge Marie comme modèle et comme exemple afin d'être des acteurs et des artisans de justice et de paix dont notre pays a tant besoin pour bâtir son émergence socio-économique. La première de cette année intervient au lendemain de jours électoraux dont les risques et les facteurs de déstabilisation tant craints ont pu être jugulés et déjoués par la grâce de Dieu. Et à ce sujet, il me plaît de relever la position sage, courageuse et constante de l'Église qui, à travers ses dirigeants ou encore ses structures, a toujours défendu la justice et promu la paix pour le triomphe de la démocratie. Il nous incombe alors de poursuivre, dans la prière agissante et l'action de grâce, la marche en avant de notre pays pour des lendemains meilleurs tout en veillant à préserver sa stabilité politique, sociale et institutionnelle. Pour ce faire, la vie inspirante et fructueuse de la bienheureuse Vierge Marie et un engagement citoyen renforcé des fidèles catholiques, notamment des jeunes, pourront être des intrants de qualité dans la mise en oeuvre du concept djoubel, djoubenti, si cher au chef de l'Etat dans son ambition de construction nationale d'un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Par ailleurs, je tiens à vous réitérer l'engagement du gouvernement sur instruction de son Excellence M. Bassirou Diomaïd-Jahar Fay, président de la République, à poursuivre et à finaliser les travaux de rénovation et d'extension du sanctuaire marial de Copanguie. Excellence Mgr Benjamin Ndiaye, je voudrais vous féliciter, ainsi que le comité d'organisation de cette 136e édition du pèlerinage, qui, avec l'appui des autorités administratives et territoriales, des forces de défense et de sécurité, des services et structures de l'Etat et du privé, a su faire de cet événement une pleine réussite. Je saisis aussi cette occasion pour solliciter vos ardentes prières, ainsi que celles de vos confrères dans l'épiscopat et de toute la communauté catholique pour le Sénégal et pour le chef de l'Etat. Son Excellence M. Bassirou Diomaïd-Jahar Fay et son gouvernement, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, afin que leur action à la tête de notre cher pays soit couronnée de succès au profit de nos vaillantes populations. Enfin, j'aimerais souhaiter à tous les pèlerins et à tous les fidèles un bon retour sous la protection divine dans leurs foyers respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada